Générique Bonsoir à tous, notre soirée spéciale législative 2024 se poursuit avec un deuxième débat sur France 3 Lorraine, une émission en partenariat avec France Bleu. Bonsoir Mathieu Barbier. Bonsoir. Focus à présent sur la première circonscription de Meurthe-et-Moselle, celle de Nancy 1. Elle compte 24 communes au total, une circonscription à la fois urbaine, avec le centre-ville de Nancy et le quartier du Haut-du-Lièvre, périurbaine avec Saint-Max, Pulnois, Essay ou encore Séchant et rural, avec des communes comme Amens, Les Saint-Christophe, Champenoux et Custine. Au total, 83 500 électeurs sont appelés à se rendre aux urnes dimanche pour ce premier tour des législatives anticipées. Et au total, 6 candidats sont en lice pour ces législatives. Avec nous, 4 invités, Mathieu. Aurélien Arnoux, candidat de 21 ans, vous êtes le plus jeune autour de la table, vous êtes élu, enfin vous êtes présent pour Les Républicains, originaire de Lorraine, vous êtes étudiant à Sciences Po à Paris, avec nous également Philippe Guimard pour le parti Renaissance, vous êtes avocat de profession suppléant puis successeur de Carole Grandjean, ministre puis démissionnaire. Patricia Menet, vous êtes candidate Rassemblement National, vous êtes conseillère d'orientation, vous étiez auparavant une ancienne DLR, des Républicains donc, et puis Estelle Mercier, vous êtes universitaire, socialiste, adjointe à la ville de Nancy, si vous représentez le nouveau Front populaire. Avant de vous interroger sur les thèmes qui intéressent évidemment au premier chef, les Lorrains qui nous regardent ce soir, le pouvoir d'achat, les retraites notamment, nous allons vous poser une question plus politique à chacun d'entre vous, alors que cette campagne d'avant-premier tour s'achète dans un peu moins de 48 heures. Alors Aurélien Arnoux, dites-moi, les électeurs des LR sont un peu perdus, j'ai envie de dire, il y a trois lignes chez les LR, il y a les Ciotis qui ont fait alliance avec le RN, l'épure et durs anti-Macron, et puis il y a les autres qui appellent à voter utile dès le premier tour pour faire barrage au Rassemblement national et contre le Front populaire. Et vous, vous êtes où dans tout ça ? Bon alors, d'abord, permettez-moi de dire à ceux qui nous regardent que si je me suis engagé, c'est pour défendre une famille de pensée, la famille gaulliste. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des guéguerres de partis au sein des Républicains, je ne suis pas sur la ligne Cioti car je veux défendre l'indépendance de notre famille politique, son unicité et son intégrité pour que les électeurs puissent avoir le choix lors du premier tour. Et que pensez-vous de la position, par exemple, de Valérie Debord, qui est membre de la commission d'investiture ou LR et qui choisit, sur la circonscription de Nancy 1, de soutenir Philippe Kimmler ? C'est regrettable pour un cadre du Parti des Républicains, mais je ne vais pas commenter davantage. Les LR sont morts, mais il faut quand même voter pour vous. Dites-nous pourquoi. Alors non, les Républicains ne sont pas morts. Et justement, c'est un parti politique qui incarne la famille gaulliste, qui tire ses racines de l'héritage du général de Gaulle. Et notre objectif, c'est de le poursuivre, malgré les crises. Et justement, j'incarne une jeunesse qui veut continuer à défendre ses valeurs pour son pays. Avec quel chef demain, par exemple ? On verra après les élections. Philippe Guimard, Emmanuel Macron est plus impopulaire que jamais. Il est en train de battre des records. Et pourtant, il ne cesse de parler. Lui demandez-vous, ce soir, sur France 3, de se taire pour ne pas piéger les candidats qui sont sur le terrain et qui font campagne ? Ou pour vous, ça reste encore un atout ? Non, je ne vais pas demander au président de se taire. Je crois que ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis sur le terrain tous les jours. On nous parle, effectivement, du président de la République. On nous parle aussi beaucoup du Premier ministre. Le Premier ministre dirige cette campagne électorale. Il a expliqué, déployé le programme que nous proposons pour la suite de notre projet politique. Et c'est surtout de cela dont on parle avec nos concitoyens. Emmanuel Macron a réuni, vous savez, en visioconférence ces dernières heures, ses ministres, pour faire le point sur l'entre-deux-tours. Je sais, on n'y est pas. Vous allez nous faire le coup, je serai qualifié pour le deuxième. Mais si vous n'étiez pas, vous seriez sur la ligne du nini ? C'est-à-dire que pour vous, les extrêmes sont les mêmes, qu'ils soient à gauche ou à droite ? Ou vous auriez une position claire à l'issue du premier tour pour vos électeurs ? Alors, j'aurais certainement une position claire que je n'exprime pas aujourd'hui, puisque moi, je suis pour l'instant dans l'optique de ce premier tour. Bien sûr, mais vous aurez, dans ce cas précis, une position très claire sur la question. À mon sens, c'est évident qu'il y aura une position claire qui sera débattue et arrêtée le moment venu. Francie, une question pour vous. Estelle Mercier. Estelle Mercier, dites-moi, les citoyens n'ont pas la mémoire courte. Ils se rappellent de l'éclatement de la NUPES. On attend de savoir à quel moment, justement, ce nouveau front populaire va éclater. Vous, par exemple, par rapport à la ligne de Mélenchon, est-ce que vous êtes à l'aise avec LFI, avec Mélenchon ? Alors, je suis d'autant plus à l'aise que moi, je m'engage sur un contrat de législature. Ce contrat de législature, il prend en compte un certain nombre de points de programme, qui sont des points de convergence. En quatre jours, les responsables de nos partis se sont réunis, se sont rassemblés, on fait l'union de la gauche, pour proposer à la fois un programme et pour proposer un autre projet de société et faire barrage au Rassemblement national. Donc moi, en tant que députée de Parti Socialiste, je m'engage uniquement sur ces points de programme. Qui sera Premier ministre en cas de majorité du Front populaire ? Jean-Luc Mélenchon ? Il faut un vote de tous les députés, par exemple, du nouveau Front populaire ? Certainement pas Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas dans l'équation, ça que ce soit très clair, ce n'est pas la peine de faire peur aux gens pour ça. Il faut quelqu'un qui soit rassembleur et fédérateur et qui fasse l'unanimité des quatre partis en présence. Donc, certainement pas Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même LFI qui a le plus d'investitures. Non, ce n'est pas vrai. 300 investitures pour LFI ? Non, 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 c'est 200 investitures. Et le Bloc Parti Socialiste, Parti Communiste et les écologistes sont largement majoritaires dans l'Union. – Excusez-moi, mais les élus et les filles que nous entendons sur tous les plateaux télé, notamment ceux du service public, ils disent tous que de toute façon, le prochain Premier ministre sera de leur parti. Ils n'ont aucun doute, eux. – Absolument. – Ce n'est pas vrai. – Eux, ils n'ont aucun doute. – Non, ce n'est pas vrai. Non, non, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même a dit qu'il n'était pas considérable. – Donc, vous êtes LFIste. – Donc, non, ce n'est pas vrai. Arrêtez d'agiter un épouvantail. – Mais si vous avez… – Nous avons un rapport de force en présence qui n'est plus le même que la NUPES. Ce n'est pas la NUPES 2 que nous refaisons. Et le Parti communiste, le Parti socialiste et les écologistes ont un rapport de force aujourd'hui majoritaire au sein de l'Union. Et c'est au sein de Sainte-Union que se décidera qui sera le Premier ministre demain. – Patricia Meulay. – Je rebondis. – Allez-y, je vous pose la question, après vous rebondirez. Mais plus le Parti d'extrême droite se rapproche de la victoire aux élections législatives, oui ? – Nous ne sommes pas d'extrême droite. – Si, c'est le Conseil d'État qui le dit. Ce n'est pas moi. Et croyez-moi, je ne le dis pas par gaieté de cœur, mais le Conseil d'État vous classe à l'extrême droite. – Écoutez, on est dans l'arc républicain. – Sans doute, mais la question n'est pas là. Je vous dis juste que vous êtes classé à l'extrême droite, que ce n'est pas une position de ma part. C'est le Conseil d'État qui le dit. C'est la plus haute juridiction administrative. – Donnez-moi la définition de l'extrême droite. – Je ne pourrais pas vous faire un cours de politique, mais on pourrait le faire de science politique. La question est de savoir est-ce que vous êtes à l'extrême droite. C'est le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative qui le dit. Point, c'est tout ce que je vous dis. – Donc, Patricia Meulet, ma question est très simple. Depuis que votre parti est annoncé comme possible vainqueur, il vient de cesse d'avoir des renoncements, ou en tout cas, on repousse certaines annonces qui avaient été faites. Ça veut dire quoi ? Que c'était des promesses uniquement pour des électeurs qu'on savait qu'on ne tiendrait pas ? Ou simplement, on a changé de matrice et on s'intéresse quand même un petit peu au budget ? – Non, on n'a absolument pas changé de matrice. Jordan Bardella, il l'a bien, il s'est bien exprimé. Donc, encore, il y a son dernier communiqué de presse, avant-hier, s'il n'a pas la majorité absolue, il renonce au poste de Premier ministre. – Ça ne répond pas à la question que je vous ai posée. – Mais c'est la mienne. – Ces derniers jours, Jordan Bardella a dit « Nous ne pourrons pas, par exemple, diminuer la TVA sur les produits de première nécessité, l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans ne le fera pas. Est-ce que vous regrettez ces prises de distance par rapport à des promesses faites ? » – La retraite aussi, sur laquelle il y a un revenu. – On va y revenir, la retraite, c'est un sujet plus haut pour tout le monde. – Alors, bien sûr, soutenir le pouvoir d'achat, bien sûr, c'est une de nos priorités. Donc, en fait, c'est déverrouiller toutes les contraintes administratives, déjà dans un premier temps, qui pèsent sur la croissance. – Ça, c'est votre choix premier. – Voilà, donc, baisser les factures d'électricité, ramener la TVA à 5,5, attention, sur les prix de la consommation, et mettre une TVA à 0% sur les 100 premiers produits de nécessité. – Alors, on parlait justement de pouvoir d'achat. Au nouveau Front populaire, vous promettez une augmentation du SMIC à 1 600 euros, c'est-à-dire à peu près une hausse de 200 euros par mois. Est-ce que vous craignez pas, tout simplement, que la compétitivité des entreprises soit mise à mal ? Par exemple, je voyais le patron de l'Union des industriels et de la métallurgie du Grand Est, affirmer que le SMIC à 1 600 euros va bloquer les embauches. – Non, pas du tout, en fait, parce que c'est un autre modèle que nous proposons. La hausse du SMIC, elle permet déjà… Aujourd'hui, le SMIC, il faut être clair, c'est 140 euros au-dessus du seuil de pauvreté, aujourd'hui en France. En Allemagne, par exemple, le salaire minimum, il est à 2 000 euros. Donc, on a encore une marge de manœuvre extrêmement importante. La hausse du SMIC, elle consiste en quoi ? Elle consiste à redonner du pouvoir d'achat aux gens et à relancer la consommation. Si on relance la consommation, on relance la demande auprès des entreprises, lesquelles entreprises vont avoir une demande plus importante et vont gagner en compétitivité ? – Mais comment les TPE, les PME… – Elles pourront amortir… – Pourront accorder des SMIC. – Je viens, puisqu'elles pourront amortir leurs coûts fixes et les effets d'expérience. Et donc, c'est un modèle de relance par la croissance des salaires. Mais évidemment, nous ne sommes très conscients du fait que les TPE et les PME peuvent avoir des difficultés de transition. – Vous allez les aider ? – Oui, bien sûr, il est prévu dans le programme de réorienter les 223 milliards aujourd'hui qui servent d'aide aux entreprises sans conditions, sans rien, pour les réorienter spécifiquement vers les petites entreprises qui sont en difficulté et qui en auront besoin pour leur permettre de passer ce cap et de relancer cette croissance par les salaires. – Elles seront aidées pendant combien de temps, par exemple ? – Jusqu'à ce qu'elles puissent assurer cette hausse, que le carnet de commandes se remplisse, que la croissance revienne, que les investissements soient présents. – Et pour ceux qui gagnent à peine plus que le SMIC ? – Alors, c'est effectivement une des deuxièmes mesures du Fonds populaire, c'est de revaloriser les salaires en fonction du niveau de l'inflation, comme ça se fait d'ailleurs en Belgique, ou comme ça, ça nous permet d'éviter d'avoir l'écrasement des rémunérations que l'on connaît en France actuellement. – Philippe Guimard, vous venez d'entendre Estelle Mercier, vous n'êtes pas favorable, vous, à la hausse du SMIC, de manière décidée comme ça au niveau étatique. C'est un choix pour vous politique ou c'est un choix économique ? – C'est un choix économique, c'est un choix économique et effectivement, on est très défavorable à cette mesure parce que le monde économique est très inquiet. Il faut comprendre que 93% des entreprises sont des petites entreprises. – En Marquineau-Zelle, c'est même 98. – Absolument, c'est la moyenne nationale. Et bien évidemment, une entreprise qui démarre, ou une toute petite entreprise, ce sera un frein à l'embauche de porter le SMIC à ce montant. Par contre, on est très favorable à ce qu'il y ait des augmentations de salaires qui soient facilitées par une réforme des charges sociales, des salaires qui vont du SMIC jusqu'à 2500 euros. – On est également, je finis madame Mercier, je vous remercie, je vous ai vraiment écouté. Et on est également favorable à ce qu'on puisse allouer une prime sans impôt, sans charge, qui passe de 3000 à 10 000 euros en termes de plafond, pour avoir justement cette flexibilité et pouvoir redonner du pouvoir d'achat quand l'entreprise va bien. Je dois vous dire que je suis sur le terrain, mais je rencontre aussi beaucoup d'acteurs de la vie économique. Je vois aussi des gens évidemment qui sont concernés par le véritable matraquage fiscal qui est organisé par le nouveau Front populaire s'il venait à être majoritaire. C'est une inquiétude, et je rappelle qu'il y a 14 tranches d'impôt sur le revenu qui seraient mis en œuvre, avec même une tranche à 90%. Voilà le programme fiscal du nouveau Front populaire. Alors effectivement, si on a d'un côté une économie sous perfusion et un matraquage fiscal qui va jusqu'à la confiscation, pur et simple pour certaines tranches de revenus, oui, l'économie va aller très mal. Alors toujours sur le pouvoir d'achat, OLR, Aurélien Arnoux, que jouez-vous comme carte pour redonner du pouvoir d'achat aux citoyens et augmenter les salaires ? Alors sur le plateau, je suis venu avec une feuille de paye de 1968. On avait quatre lignes de cotisation, de contribution, de charge. Et aujourd'hui, en 2021, la même entreprise et on a une quantité assez importante de cotisation de charge. Ce qui fait qu'il nous faut les baisser pour approcher le salaire net du salaire brut. Ça permettra un gain de pouvoir d'achat immédiat pour les Français, sans pour autant avoir des mesures portées par le nouveau Front populaire qui vont mettre en péril à la fois l'activité économique, mais également vont faire fuir la consommation à l'extérieur et faire rentrer plus de produits importés. Les cotisations, ça finance les retraites, la protection sociale. Donc ça veut dire qu'il faut faire des économies et baisser les protections sociales ? Non, non, il ne s'agira pas de baisser les protections sociales, mais d'effectuer un audit des comptes de l'État pour voir où il y a des gâchis, où il y a de l'argent qui est mal employé. Nous voulons faire une révision générale des politiques publiques afin de mieux employer l'argent défenseur. M. Arnoux, il faut arrêter avec cette fable de l'audit des comptes publics, puisque c'est également un argument de Jordan Bardella, mais les comptes sont publics. Vous pouvez les avoir à l'Assemblée nationale, vous pouvez les avoir avec la Cour des comptes, il n'y a pas d'audit à faire. Les comptes sont publics. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Simplement, moi je souhaiterais, par exemple, si j'étais élu député, siéger à la Commission Finance pour pouvoir voir à quel endroit il y a des doublons administratifs, les agences de l'État que l'on pourrait fusionner, afin d'effectuer des économies. Et ces économies permettraient de baisser les charges qui pèsent à la fois sur les salaires et également sur les cotisations patronales. Patricia Mellez, si vous êtes élue à l'Assemblée nationale, quelles seraient, vous, les mesures que vous défendriez pour les lorins qui nous écoutent augmenter leur pouvoir d'achat dans les mois qui viennent ? Déjà, avec une dette de 3 100 milliards, on ne peut pas se permettre de... En fait, il faut prioriser les choses. Donc, dans un premier temps, c'est réformé. Et puis, travailler dans l'urgence. Les mesures urgentes pour le pouvoir d'achat, quelles seraient-elles ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la baisse de la TVA sur les énergies. Le coût, c'est 17 milliards ? Comment on le finance ? Justement, comment on le finance maintenant avec les 3 100 milliards de déficit ? Oui, mais ça, c'est le déficit. Ça, c'est la dette. Oui, mais les 17 milliards que vous allez ne plus avoir en rentrée en diminuant la TVA, vous les compensez comment dans le budget ? Comment je les compense ? Eh bien, en fait, bien sûr, on ne va pas demander toujours aux citoyens de payer. Donc, il faudra les chercher bien ailleurs en limitant, bien sûr, tous les amortisseurs sociaux, en faire justement voir si on peut faire une ou deux mesures sociales. Le Rassemblement national, qui se dit partie des travailleurs, vient de nous dire, là, concrètement, qu'en fait, il reniait tous les acquis sociaux. La baisse de la TVA, Mme Mellet, ça ne marche pas. Mais les acquis sociaux coûtent très cher, Mme Mercier. Ça ne marche pas. Nous l'avons fait pour la restauration. Est-ce qu'aujourd'hui, vous payez moins cher votre steak frites ou votre café dans un bar ou un restaurant ? Je ne crois pas. Mais les salariés, on n'a qu'à les payer aussi. Vous n'êtes pas le parti du pouvoir d'achat. Vous entendez la réflexion de Mme Mercier. On l'entend un petit peu dans le débat public, Mme Mellet, c'est de dire que la baisse de la TVA va favoriser plutôt les pétroliers que le consommateur. Vous répondez quoi à ces arguments-là ? Les pétroliers, oui, que les consommateurs. Non, mais de toute façon, c'est simple. Tant qu'on ne paiera pas nos salariés, même justement dans le domaine de l'hôtellerie, il y aura donc du chômage dans ce domaine-là. C'est des métiers en tension. Mais le RM s'est montré défavorable à la hausse du SMIC, donc vous les augmentez comment ? Bien sûr, bien sûr. Donc vous les augmentez comment ? On ne peut pas augmenter le SMIC, mais il faut plutôt, en fait, diminuer les charges patronales. Autre sujet de campagne, c'est la question des retraites. Alors, au Rassemblement national, Jordan Bardella a été clair hier soir lors de débats. Il a dit que c'est la retraite à 60 ans pour les carrières longues et ceux qui ont travaillé avant 20 ans. Les autres, on a bien compris que ce sera 42 ans de cotisation. Donc c'est, en gros, vous revenez sur votre réforme, sur la retraite. Ce que vous avez annoncé, ça ne va pas être possible. Avec le Rassemblement national, nous abrogerons, bien sûr, la réforme des retraites. Les personnes qui ont commencé à travailler à 20 ans sur des métiers pénibles, qui ont 40 annuités, bien sûr, ils partiront à 60 ans. Et, en fait, pour les autres, avec un âge légal de 62 ans, avec 42 annuités, ils pourront partir de façon progressive. Ça veut dire que quelqu'un qui a commencé à travailler à 23 ans, il ne partira pas à 62 ans. On a bien compris ça. Alors, sur, justement, cette question des retraites, la retraite à 60 ans pour 2027, Estelle Mercier, ça, c'est possible ou pas ? Alors, ce n'est pas la retraite à 60 ans. C'est un objectif de retraite à 60 ans. C'est ce qui a été dit, à un moment donné. C'est ce qu'on a annoncé aux gens. Ne confondez pas le programme NUPES d'il y a deux ans et, aujourd'hui, le programme du Nouveau Front Populaire. Je crois que ce n'est pas du tout la même chose. Non, c'est l'abrogation de la réforme des retraites pour revenir à 62 ans et qu'objectif à 60 ans. La première chose que nous ferons, c'est d'abroger, effectivement, la réforme des retraites, ce qui veut dire que nous passerons systématiquement à l'ancien système. Donc, les gens qui auront leurs 43 annuités pourront partir en retraite s'ils ont 60, 61 ou 62 ans. C'est ça qui va se passer. Ensuite, nous allons travailler sur une réforme plus juste, plus équitable, qui prend en compte les carrières longues, qui prend en compte la pénibilité, qui prend en compte ce qu'a déjà dit Laurent Berger avec la CFDT, qui prend en compte d'autres critères que celles qui ont été votées en 2023. Estelle Mercier, avant d'écouter Philippe Guimard, un mot, tous les pays d'Europe, je dis bien tous les pays d'Europe travaillent de plus en plus longtemps. Comment allez-vous expliquer à la population française, aux chefs d'entreprise, qu'en France, nous serions un îlot dans cette Europe et qu'on déciderait encore de travailler moins que les autres ? Comment ce serait budgétairement possible et comment vous pourriez l'assumer ? C'est budgétairement possible. Ça a été déjà démontré lorsqu'on en a parlé l'année dernière. Comment peut-on travailler moins que les autres ? Il peut y avoir une augmentation des cotisations progressives sur 5 ans qui rééquilibrait le système des retraites. Et la question n'est pas de travailler moins, la question de savoir que si on veut et on peut, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a eu un travail pénible, parce qu'on est une aide-soignante, une infirmière, si on veut partir à 60 ans, on pourra le faire. La question, c'est de ne pas imposer un âge légal, automatique de la retraite. Philippe Guimard, sur la retraite, vous trouvez que c'est démagogique de dire 60 ans à terme ? Totalement, totalement. Mais finalement, ça me rappelle le débat sur les retraites qu'on a eu à l'Assemblée nationale. C'est exactement les mêmes positions. C'est-à-dire, d'un côté, le RN qui ne propose rien, en fait, rien du tout. Il n'y avait aucune proposition. Il n'y avait aucun chiffrage. C'était simplement des annonces qui étaient faites sans aucune proposition derrière. Et puis, on avait la NUPES. C'est exactement la position qu'a adoptée la NUPES, qui proposait simplement qu'on n'adopte pas cette réforme des retraites et qui proposait d'augmenter les taxes, les impôts pour financer les difficultés. Il n'y a pas qu'à, les Français étaient majoritairement défavorables. J'entends simplement, en termes de réponse, c'est exactement les termes des débats qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale pour l'adoption de cette réforme des retraites. – Estelle Mercier, ça veut dire que les retraités, ils doivent soit se préparer à l'avenir, à avoir une baisse de leur pension ? – Ah non, au contraire, puisque nous, nous proposons, comme les salaires, d'augmenter les pensions et les minimums vieillasses. Non, non, pourquoi une baisse de leur pension ? – Une augmentation de la CSG ? – Une augmentation de la CSG. – Une augmentation progressive de la CSG, mais qui portera sur les tranches des gens les plus riches. Concrètement, sur la fiscalité, c'est 90% des Français qui ne verront pas leur fiscalité évoluer. C'est 10% des Français les plus riches qui verront, effectivement, leur fiscalité évoluer. – Mais Philippe Guimard, vous avez entendu, concernant les retraites avec ces propositions du nouveau Front populaire, ça a de l'écho dans la population, effectivement. Il y a des travails de plus en plus pénibles et certains se disent, pourquoi pas, 62 ans, voire 60 ans. Vous, vous défendez quoi ? 64, 65, 66, avant d'écouter… – Moi, je défends la réforme qui a été adoptée. On a expliqué, effectivement, bien sûr qu'il y a eu un travail de fond très important. Ce n'est pas une mesure populaire, on en est parfaitement conscients. Simplement, encore une fois, c'est le travail qui finance le modèle social en France. C'est bien le travail. Il y a 1,4 cotisants pour un retraité aujourd'hui, alors que c'était quasiment deux dans les années 90. – Ça veut dire qu'à l'avenir, les citoyens vont devoir encore travailler plus ? – En tous les cas, c'est le seul moyen d'avoir un modèle par répartition qui demeure. Et c'est le seul moyen de travailler un peu plus pour maintenir le modèle actuel sans baisser le montant des pensions et sans récupérer, je finis, et sans récupérer, je dirais, ce déficit en augmentant la fiscalité. Il y a aussi un point qui est très important. Nous, on a fait ce choix, ce principe, de ne pas augmenter la fiscalité. Il y a même des impôts qui ont été supprimés, je pense, à la taxe d'habitation. Donc, ce choix, ce principe, il nous a guidés aussi dans les choix qui ont été faits pour permettre une réforme qui maintient le système actuel sans baisser le niveau des pensions. – Si vous êtes élu député le 7 juillet, vous garantissez à celles et ceux qui nous regardent ce matin qui auront ou non voté pour vous que vous n'irez pas plus loin dans cette réforme des retraites, qu'il n'y en aura pas une prochaine dans deux ans qui reculera de nouveau encore l'âge légal ? – Alors, me concernant, oui, je le garantis. Je considère que ça a été, d'ailleurs, compliqué de mener cette réforme. Ça a été nécessaire. On sait qu'il y a plusieurs gouvernements auparavant contentés de faire des réformes du système de retraite avec les difficultés que ça suppose. Eh bien, oui, nous, on a dû aller au bout, même s'il y a des mesures qui sont impopulaires, parce qu'on pense que c'était le moyen de sauver ce système de retraite. – Celles et ceux qui nous regardent ce soir retiendront ce que vous avez promis. – Juste une question. Est-ce que vous connaissez l'espérance de vie d'un ouvrier en France ? – Oui, en bonne santé. Ce n'est pas la même chose. Il y a l'espérance de vie en bonne santé. – L'espérance de vie d'un ouvrier en France. – 72 ou 63 ? – Non, 64 ans. – 64 ans. 64 ans. Donc, ça veut dire que pour ces personnes-là, partir à la retraite à 64 ans, ça veut dire ne jamais profiter de sa retraite. – Non, mais tout le monde en veut partir. – Pour des métiers pénibles, ça veut dire quoi ? C'est ça, avoir une retraite plus juste et plus équitable pour des gens qui ont commencé plus tôt et qui ont des métiers pénibles. C'est ça l'objectif. – Dites-moi, sur un dossier, cette fois-ci local, quel dossier localement vous allez porter ? Philippe Guimard, par exemple. – Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on continue le développement du ferroviaire. J'ai été amené à porter aussi, mais avec d'autres élus d'ailleurs, il y avait un consensus pour qu'on ait une desserte vers le sud qui soit à nouveau ouverte. Elle le sera à partir de décembre 2024. J'ai travaillé également sur un avenant entre la France et le Luxembourg pour qu'on puisse doubler les capacités ferroviaires sur le sillon Lorrain. – La ligne ferroviaire, elle s'arrêtera à Lyon ? Elle n'ira pas, par exemple, jusqu'à Nice, alors qu'avant, on avait une ligne qui allait jusqu'à Nice ? – C'est peut-être des évolutions qu'on pourra envisager. Moi, je pense que le ferroviaire, ça fait partie, effectivement, d'un maillon important de la transition énergétique. Je pense qu'il faut qu'on arrive, plus on développera le réseau, plus on va inciter les gens à utiliser ce mode de transport. – Aurélien Loup, vous êtes Lorrain. – Oui, je me permets simplement de rebondir sur ce qui a été dit sur la réforme des retraites. – Oui, mais il faut poser la question de la natalité. Il nous faut plus d'actifs pour financer un retraité. Et pour ça, chez les Républicains et même la droite gaulliste qui a toujours eu une vision long terme, nous sommes favorables à l'augmentation du plafond familial, au rétablissement de l'universalité des allocations familiales, mais également à la mise en place d'une prime natalité de 900 euros par an et par enfant, afin de relancer la démographie dans notre pays. Cette question est fondamentale, car je fais partie de la génération de tous les dangers, que ce soit celui de la dette, celui du climat, mais également celui de la démographie et de la natalité. Et cette question est vraiment importante dans le débat de la réforme des retraites. – On parlait des dossiers locaux. Quel dossier local vous allez porter ? – Pour moi, il y en a deux majeurs aujourd'hui. On a obtenu un financement de 420 millions d'euros pour le CHRU de Nancy-Brabois. – Avec un déménagement à Brabois. – Pour la reconstruction du CHRU sur Brabois. Et il est très, très important, et je veillerai à ce que ces montants soient bien respectés, les engagements de l'Étoile soient bien respectés. Le deuxième sujet dont a parlé Philippe Guimard, c'est sur les mobilités. Tout le monde sait aujourd'hui que Mathieu Klein s'est battu énormément sur ce dossier. – Le maire de Nancy s'est battu énormément pour arrêter que la morte et Moselle soit un cul-de-sac ferroviaire et donc développer les liaisons entre Nancy et Lyon. Et donc ça, c'est aussi un sujet important pour le territoire. – Patricia Mollet ? – Oui. – Vos ambitions, si vous êtes députée, pour celles et ceux qui nous regardent, vous défendrez quoi comme dossier local ? – La relance du pouvoir d'achat et puis bien sûr rétablir la sécurité sur tout le territoire. – Est-ce que vous trouvez qu'on a une insécurité dans cette circonscription ? – Entre autres. – Vous avez des chiffres pour les déterminer par rapport aux années passées en 2024, par exemple ? – Non, je n'ai pas les chiffres, mais ils sont similaires avec les autres circonscriptions. – Moi, j'ai des chiffres, Madame Mollet, si vous voulez. Nous, on a fait 25 000 policiers et gendarmes supplémentaires. On a doublé les moyens des services de renseignement. On a un budget de la justice qui a été monté à 11 milliards d'euros d'ici 2027. On a créé 4 400 postes supplémentaires de magistrats greffiers attachés de justice parce que la sécurité, c'est aussi la justice. – Mais ça ne suffit pas pour enrayer la délinquance des mineurs, par exemple ? – Alors la délinquance des mineurs, c'est la question aussi de l'excuse de minorité qui a été mise dans le débat par Gabriel Attal avec effectivement une possibilité d'évoluer et de faire évoluer le code pénal sur ce point puisqu'effectivement, il y a aussi une évolution de la délinquance. Mais vous savez, le droit pénal que je connais plutôt bien, c'est un droit qui s'adapte forcément à l'évolution des sociétés. – Alors on arrive au terme de ce débat. Avant de conclure, à noter, deux autres candidats se présentent donc sur cette première circonscription de Nancy. Il s'agit de Christiane Nimsgern. Elle est aide-soignante à la retraite. Elle est candidate à lutte ouvrière. Elle a été élue au Conseil régional en 1998. Lutte ouvrière, je le rappelle, n'a pas rejoint le nouveau Front populaire. Et son axe de campagne, c'est le renversement du capitalisme. Je vous propose de l'écouter. – À chaque élection, c'est pire. À chaque élection, c'est plus grave. Donc il faut quand même qu'on ambitionne, nous, les travailleurs, les retraités et les chômeurs, de relever la tête avec un programme de lutte pour s'en prendre aux décideurs, aux vrais décideurs. Les hommes politiques de tous bords, Marx le disait, c'est des vallées, les vallées du capital. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas... On a affaire à des bonimenteurs, des menteurs, voilà. Véritablement, ils promettent, et une fois à peine élus, ça soit sur leurs promesses, voilà. – Et autre candidat, il s'agit de Massimo Nespolo. Il a 59 ans, il est italien. Il est arrivé en France en 2002. Il a été naturalisé il y a deux ans et il est professeur à l'Université de Lorraine. En cristallographie, candidat de Boula France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. – Nous sommes souverainistes, gaullistes, et nous nous inscrivons dans la ligne du mouvement du général des Gaules, ce qui n'est pas du tout le cas des autres partis. Donc, nous avons des points communs avec un certain nombre de mouvements, mais notre politique sociale, par exemple, pourrait être rapprochée plutôt à ce qui est la traduction de la gauche d'antan, pas la gauche d'aujourd'hui, qui désormais ne défendent quasiment plus que le communautarisme. – Alors, pour terminer ce débat, vous avez 30 secondes chacun pour convaincre. On commence avec vous, comme l'a décidé le tirage au sort. Aurélien Arnaud, pour les LR. – Alors, si vous me choisissez, je voudrais être un député de proximité pour travailler au service de la circonscription, mais également des Français. Donc, ma permanence sera toujours ouverte. Il y aura des jours de la semaine où l'on pourra accueillir les électeurs de la circonscription sans rendez-vous. Et je vous consulterai régulièrement. Et chaque année, je rendrai des comptes de mon mandat. Et également, je souhaiterai mettre en place une plateforme de démocratie participative sur laquelle je vous consulterai pour me guider dans les votes à l'Assemblée nationale. – Patricia Mollet, pour le Rassemblement national. – Alors, amoureuse de la France, je souhaite donc, bien sûr, le meilleur pour la France et les Français. Et c'est avec les voix du Rassemblement national que nous y arriverons. – Pourquoi voter pour vous, Estelle Mercier ? – Alors, j'appelle les électeurs à se mobiliser pour éviter la catastrophe si l'extrême droite arrête au pouvoir. Pourquoi ? Parce que le président Macron n'est plus une solution. Et le Rassemblement national porte un projet simpliste, inefficace, porteur de haine et d'exclusion. Ça se joue dès le premier tour. Toutes les forces démocratiques doivent être rassemblées derrière ma candidature. Je suis une élue locale, expérimentée, profondément humaniste et républicaine. Je connais bien les problématiques du territoire. Je porte un projet, celui d'une France du lien, du lien social, de la cohésion sociale. Une France juste, une France où on peut vivre dignement de son travail, une France qui crée des richesses. Le 30 juin, il faut voter le Front populaire parce que c'est la seule alternative. – Philippe Guimard, pour terminer. – Les élections législatives engagent comme jamais nos valeurs fondamentales. Le rejet catégorique du racisme, de l'antisémitisme, le respect des personnes et des institutions, la laïcité. Les extrêmes ne sont pas une fatalité. Des avancées sont constatées. Le plein emploi est à portée de main. Mais il nous faut, en effet, changer de logiciel pour contrer plus vite et mieux les effets de l'inflation et poursuivre une mesure de bon sens, ne pas augmenter les impôts. Alors dimanche, m'accorder votre confiance, c'est permettre tout d'abord de rejeter les idées qui divisent et c'est permettre à notre territoire d'avoir un projet d'avenir ensemble. – Merci Philippe Guimard. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin. Merci Mathieu Barbier d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, évidemment, la soirée spéciale législative 2024 France 3, France Bleu. Eh bien, continue avec un troisième débat. – Sous-titrage Société Radio-Canada –